bonjour et bienvenue chez vous pour un tirage scorpion verso bélier on va voir donc nous allons faire les énergies du mois de juin pour ceci a de ces signes qui va nous dire donc si comment va être le mois pour les personnes célibataires uniquement célibataires ascendant c'est donc je prends ça qui est tombé qui sera les béliers voilà donc pour les béliers les ascendants béliers les lunaires béliers nous allons voir un petit peu ce qu'il va se passer point de vue amour sentiment ce mois ci au mois de juin 2018 je me servirai ensuite d'une de cette petite carte du tarot d'un tarot qui n'est plus vraiment un tarot puisque je ne l'ai dit je n'essaye de ne pas trop l'utiliser comme stèle mais je n'utilise que les images donc pour j'ai pris ce petit jeu pour faire le petit tirage de mon cru donc pour les béliers voilà je vais poser mes cartes et je vous dirige j'ai fait mes petites deux cartes donc ouhou qu'est ce qu'il va se passer ici pour vous les béliers il va se passer alors il ça nous parle de temps donc le temps alors soit ça va vous paraître long soit ça va vous paraître court mais quelque part vous avez besoin de temps vous allez avoir besoin de temps les béliers et vous allez avoir besoin de vous isoler de vous retirer ça va peut-être être aussi le moment de la retraite pour certaines personnes cette carte ci c'est une carte de saison qui sera la carte de l'automne donc vous allez quand même vivre la passion vous allez certainement rencontrer une personne vous allez vivre la passion vous allez être dépendant l'un de l'autre vous ne saurez pas vous passer l'un de l'autre mais à tel point que ça va être peut-être maladif vraiment ou vraiment dépendre donc ne pas savoir faire quelque chose sans l'autre ici il y a un monsieur qui est un gigolo qu'est ce qu'il vient faire là le monsieur le gigolo ben c'est peut-être vous c'est peut-être vous qui 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 profitez un petit peu de la situation mais je ne pense pas je pense que ce monsieur là il est là il est là pour autre chose alors pour vous déstabiliser parce qu'il cherche justement oui parce qu'il cherche quelqu'un il cherche sa point encore le choix prendre une décision donc j'ai pas vraiment le choix moi de faire comme ça parce que un donc voilà ici c'est la dame tant pis je vais faire la même chose c'est pas assez complet donc je suis obligé de faire ça donc nous avons peut-être des problèmes de finances des problèmes de finances donc ça fait ça crée un blocage en tout cas ça vous parle de la dame de votre coeur donc là ici mais cher bélier si vous avez une personne en tête en tous les cas une dame et bien elle va arriver elle va arriver et peut-être que peut-être qu'il va y avoir des petits problèmes d'argent alors peut-être que c'est vous qui avez des problèmes d'argent donc vous ne serez pas à la hauteur entre guillemets par rapport à cette dame vous ne pourriez rien entreprendre parce que c'est vous qui qui avez un petit peu usé les sous de telle manière à ce que vous ne puissiez plus vraiment avancer pour le moment donc ça vous demande le temps voilà pourquoi le temps le temps tout simplement pour réfléchir peut-être à votre situation et pour vous dire que il faut vraiment commencer ici au mois de juin pour que à l'automne les choses soient mises en place que vous puissiez prendre vos décisions à l'automne parce que de toute façon peut-être que même pour certains vous faites le gigolo pour gagner un peu d'argent pour certains donc peut-être vous allez le faire ici pendant les congés vous allez peut-être aussi profiter vraiment essayer de profiter parce que vous en avez besoin profiter d'une dame donc c'est possible mais sinon vraiment la dame de votre coeur si vous êtes monsieur bélier ou un monsieur ascendant monsieur lunaire bélier la dame de votre coeur elle est ici elle ressort dans ce jeu-ci de toute façon il y aura de la passion il y aura une dépendance une dépendance totale l'un de l'autre il y aura des décisions à prendre pour l'automne il y a besoin de ça peut parler aussi d'une retraite d'une véritable retraite mais ça peut aussi parler peut-être de pas se cacher mais de se mettre un peu ouvert pour pour méditer peut-être un petit peu donc ça va vous me demander un certain temps mais j'ai l'impression que ça va aller plus vite quand même que prévu vous allez pouvoir remettre tout ça en place plus vite que prévu parce que c'est vraiment la dame votre dame de coeur donc c'est vraiment la dame qui vous convient et à partir du moment où on rencontre la bonne personne il y a tout tout va se remettre en place donc pour les béliers si vous étiez un petit peu dans une situation un peu délicate j'ai bien l'impression que tout va se remettre en place correctement et que à l'automne vous serez nickel donc voilà pour pouvoir vraiment vivre une vie correcte et sans cachoterie rien du tout là je vois pas qu'il y a des cachoteries simplement je vois qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore prêt ou prête donc il faut un peu de temps donc voilà dans l'ensemble c'est pas mal juste les sous il faut vraiment remettre des sous prendre les bonnes décisions peut-être arrêter de faire le gigolo parce que justement vous avez trouvé la bonne personne voilà parfait 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 donc si vous êtes bélier allez voir votre ascendant votre ascendant et votre signe lunaire dans les autres tirages pour compléter celui-ci ou pour un peu voir ce qui vous parle franchement allez voir les trois et voyez ce qui vous parle ou vous revenez pas du moins et puis vous verrez ce qui vous a parlé voilà nous allons couper puisqu'il n'y a pas de carte qui a sauté nous allons prendre celle-ci et bien voilà moi j'ai envie de dire que ici quelque part il y aura quand même un peu de jalousie donc je pense quand même que vous allez vers la formation d'un couple je suis d'accord oui vous allez vraiment vers la formation d'un couple mais il y a regardez la madame là derrière elle est pas elle est voilà ça sera peut-être au détriment d'une autre personne donc pour rendre une personne heureuse vous devrez obligatoirement en rendre une malheureuse ça c'est le choix que vous devez faire et peut-être que ce sera justement un choix là qui se cache derrière la porte peut-être ou peut-être tout simplement du temps pour justement pouvoir faire ce ce que vous devez faire que ce soit correct envers la personne que vous pourriez quitter ou bien une personne qui vous aime avec qui vous n'avez aucun aucun rapport parce que vous vous ne l'aimez pas vous ne l'avez jamais aimé mais elle est bien et du coup quand elle va vous voir avec quelqu'un d'autre il va y avoir de la jalousie de la tristesse et peut-être plus donc il faut quand même toujours rester méfiant aussi voilà en tout cas j'ai l'impression que vous allez vous vous enrichir donc tout est beau voilà mes amis béliers je vous souhaite j'espère que ça vous a plu donc si ça vous a plu dites le moi en petit like ça me ferait plaisir dites le moi en commentaire aussi je n'utiliserai pas toujours ce jeu là d'accord j'avais eu envie de celui-ci c'est la première fois que je l'utilise pour faire mes signes donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et et ben voilà 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 moi je vous souhaite un très beau mois de juin 2018 c'est la première fois que je l'utilise je vous souhaite le maître n'utilise une autre fois que je l'utilise sur la tête pour une autre fois que je l'utilise je vous souhaite Sous-titrage ST' 501